Morélet est un artiste contemporain qui utilise les mathématiques pour concevoir ses oeuvres. Il les utilise sans les dénaturer et il utilise des concepts tels que l'aléatoire, les formes géométriques, le parallélisme. D'un point de vue mathématique, son approche est extrêmement intéressante. Parce qu'en fait, quand on pense à des formes géométriques ou quand on pense à des droits de parallèle, on en a une représentation. Et en fait, ce sont des concepts mathématiques qui existent dans l'absolu et dont on a accès à travers les représentations. Quand on dessine un carré sur une feuille, ou quand on voit représenter un carré, généralement, il est présenté de manière prototypique, c'est-à-dire que ses côtés sont horizontaux et verticaux. Du coup, quand on regarde le carré, quand on regarde cette forme, on ne la reconnaît pas par rapport à ses contraintes mathématiques, par rapport à ses propriétés, on le reconnaît parce qu'il donne à voir. Alors, Morellet, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand il présente un carré, il peut le présenter orienté de 5 degrés. Et ce simple décalage amène à une rupture du regard, ce qui permet de nous questionner, est-ce que cette forme est bien un carré ? Donc, l'intéressant avec François Morellet, c'est qu'il utilise les mathématiques sans les dénaturer et qu'il permet de nous donner à voir les mathématiques autrement en faisant la rencontre entre l'art et les mathématiques. Ce carré à demi libéré permet vraiment de montrer à quel point Morellet croise ses deux mondes, les mathématiques et l'art. Et on a une image du carré, très strictement construit, avec les instruments de géométrie, l'équerre, le compas pour reporter les longueurs. Et là, en fait, ce carré se situe à l'angle de deux pans de mur perpendiculaires. Et pour le coup, il est libéré de l'espace du plan qui le soutient habituellement. Et Morellet a aussi appuyé cette idée de libération par un autre support qui permet de compléter le carré. Donc, sur le mur, on a les côtés du carré strictement dessinés. Et puis, tout d'un coup, il y a une libération. Qu'est-ce qu'une ligne en mathématiques ? Euclide dirait que c'est une longueur sans largeur. En fait, quand on trace une ligne avec les outils, on ne fait que la représentation d'un concept mathématique. Et cette représentation, en fait, elle peut exister d'une façon ou d'une autre. Si je prends un crayon et que j'essaye de tracer une droite comme ça, enfin, une ligne droite, bon, on considérera que c'est une ligne droite parce que je l'ai tracée en tant que telle. Si je prends ce bâton et je dis que ce bâton est une ligne droite, on peut le voir aussi comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Morellet, avec ses géométries, oppose un petit peu justement cette vision stricte et rigoureuse de la représentation des objets mathématiques et la vision qui existe dans l'absolu, qui existe dans la nature. En fait, Morellet, avec cette œuvre-là, cette nouvelle géométrie, s'amuse un petit peu à passer du plan, du plan du mur à l'espace qui est donné par les deux plans du sol et du mur. Et avec ce bâton qui a une forme circulaire et qui l'a trouvé dans la nature, qui génère effectivement l'idée de cercle, il va en fait allier cette notion de plan-espace. Et là, la continuité se fait par le bâton qui est naturel. Donc il y a le tracé rigoureux mathématique et il y a le bâton qui vient de la nature, encore une opposition nature-culture qui vit dans cette œuvre et qui permet de percevoir le cercle autrement. Quand on parle de droites parallèles, on a l'habitude d'évoquer des droites qui ne se rencontrent jamais, des rails de train, etc. Mais en fait, par rapport au secteur angulaire, il y a quelque chose de très simple que Morellet a tout à fait compris et qu'il intègre dans ses œuvres et souvent dans ses trames. Donc si on regarde ces deux lignes, en fait, par rapport à l'horizontale, elles forment un angle de 30 degrés et de 40 degrés. Et en fait, cette œuvre est constituée de trames de 30 degrés et de 40 degrés. Donc en fait, ça génère des droites parallèles. Donc toutes les lignes qui partent du sol à 30 degrés sont parallèles entre elles et 40 degrés, pareillement. Je voulais préciser aussi que suivant la position des lignes, en fait, le secteur angulaire se différencie plus ou moins. Quand les lignes-là sont accolées, on voit bien quelle est la ligne de 30 degrés, quelle est la ligne de 40 degrés par rapport au sol. Mais quand on s'éloigne un petit peu, en fait, 30-40 degrés, mine de rien, ce n'est pas si éloigné. Et on a parfois du mal à percevoir la différence entre les différents secteurs angulaires. Mais en recherchant les lignes parallèles, en fait, on retombe sur les angles et on les associe deux par deux. Pi est un nombre merveilleux, magique. C'est un nombre qui a tout le temps passionné les hommes. Et les mathématiciens, encore aujourd'hui, sont en train de rechercher les décimales de Pi. Je pense qu'on en est à des milliers de milliards de décimales de Pi. Alors, Morellet s'est intéressé à Pi puisque ces décimales étant totalement aléatoires, il n'y a pas de rythme, on ne comprend pas leur organisation. Il s'en est servi de support pour travailler sa non-subjectivité. Alors, comment est-ce qu'il a utilisé Pi dans cette œuvre ? En fait, c'est assez simple. Il a utilisé des quarts de cercles en néon et il a suivi les décimales de Pi, donc 3, 14, 15, en faisant un choix initialement, au début. Il a choisi pour cette œuvre d'associer 1 à 10 degrés. Alors, si on regarde cet arc de cercle, l'écart entre les deux arcs de cercle, le secteur angulaire qui correspond à cet écart est de 30 degrés, 30 degrés correspondant aux 3 de Pi. Ensuite, entre celui-ci et celui-ci, on a un secteur angulaire de 10 degrés. On retrouve le 1, puisque Pi, 3, 14, 15, etc. Donc là, on a les 40 degrés, on retrouve les 10 degrés, puis les 50 degrés, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, puisque si Morel a été allé au-delà du mur, il aurait pu parcourir je ne sais quelle distance. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans cette œuvre, c'est qu'habituellement, Pi, on en a une représentation, soit strictement numérique, soit géométrique. Là, en fait, il nous donne à voir ce nombre, et il nous le donne à voir avec toute cette extravagance décimale, si je puis dire. Et d'un point de vue mathématique, ça me semble enrichissant, parce que se représenter 3, 14, 15, 9, etc., ce n'est pas toujours facile. En tout cas là, cette œuvre permet vraiment de donner une image à Pi, de le faire vivre autrement qu'à travers les mathématiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501